Salut tout le monde, on part direct. Rêle beaucoup cette coutume de faire du camping, d'aller vivre dans la nature, dans les montagnes, dans les voies. J'en suis ravie. Le camping était lancé et tracé son chemin. La coopérative d'excursion et l'union chrétienne de jeunes gens à Paris n'a alors pas tardé à donner naissance au premier club français de camping en 1910. Le camping club français. On peut se poser aujourd'hui la question du lien qu'il y avait entre ces deux clubs et même d'autres en suivant. Il y avait en fait une forte proportion d'étudiants et même de jeunes en général dans ces premiers clubs. Et toutes ces pratiques plus ou moins balbutiantes de sport et loisirs comme le cyclotourisme, la rando, le canoë ou même maintenant le camping, formaient finalement un microcosme. Pour preuve, Louis Partridge, dont je vous parlais tout à l'heure, appartenait à la fois à l'union chrétienne de jeunes gens de Paris, aux éclaireurs unionistes et aux camping clubs français. Mais on n'est pas là pour parler cumul des mandats. Pareil, on sait que Francis Young et Georges Rodriguez, respectivement président et vice-président du camping club français, étaient aussi cadres des unions chrétiennes de jeunes gens et participaient à la formation des éclaireurs de France. D'ailleurs, dans son bulletin de juillet 1911, le camping club français ne laissait aucun doute sur la relation à établir avec, par exemple, le développement du scoutissement France. Cette même année, les frères Bonamot traduisaient la loi scout de Baden-Powell en y ajoutant deux articles, les 11 et 12, et furent ainsi les auteurs du premier manuel du scoutisme français. Et comme à ce moment de l'histoire, beaucoup restaient à faire, ils inventèrent également une gamelle qui porta leur nom, la Bonamot ou la Bona. Ça, c'est la petite histoire dans l'histoire. Bah du coup, les objets réservés aux militaires et au plaisir du jardin trouvèrent une nouvelle vie dans cette jeune et dynamique discipline du camping. Enfin, pour démocratiser la pratique du plein air, et après avoir fait publier par Charles et Henri des notes sur le camping dans la revue de l'association Touring Club de France, en 1912, Abel Balif, alors président de l'association du Touring Club de France, décida de publier un manuel pratique de camping pour les français et le commandait aux frères Bonamot. C'est logique. Ce manuel parut en 1913 aux éditions du Touring Club de France. L'ouvrage fut diffusé à 5000 exemplaires. Dans les établissements d'enseignement, dans les écoles normales d'instituteurs, dans les écoles d'art et métiers, dans les écoles d'agriculture, dans les bibliothèques régimentaires, dans les sociétés de préparation militaire et dans les sociétés athlétiques, bref, à tous les niveaux éducatifs stratégiques. Clairement, il ne s'agissait plus uniquement d'un trip de quelques jeunes regroupés en club, mais bien d'une organisation qui se donnait pour objectif le développement du camping à l'échelle de la France. L'usage de la tente était même dorénavant carrément destiné et intégré à la formation des jeunes. À ce moment précis, la première préoccupation était donc celle du matériel. Le Touring Club de France, en s'appuyant sur le Canoë Club et le Camping Club français, contribuait à l'élaboration d'un matériel de camping léger, principalement tourné dans un premier temps vers les sports de randonnée. Logiquement, donc, la deuxième préoccupation était celle des terrains. C'est parce que c'est bien beau de vouloir camper, mais où ? Donc sur un terrain. En 1914, le club disposait de deux camps permanents dans la région parisienne, à Montigny-sur-Loin et à Dourdon. C'est durant cette même période que les anciens soldats de la coloniale, qui étaient devenus garde-champêtre ou garde-chasse, géraient souvent les premiers campings. Puis il y eut la première guerre mondiale, pendant laquelle, on peut l'imaginer, le camping se mit sur pause. Mais juste à la fin de celle-ci, en 1918, le camping se structurait à travers deux systèmes. Le scoutisme et les grandes organisations comme le Touring Club de France, dont je viens de vous parler. Donc le premier système pour le scoutisme, dans le contexte de 1918, après le traumatisme de la guerre, le camping reposait essentiellement sur un principe pédagogique qui consistait à former des jeunes, afin que ceux-ci puissent maîtriser toutes les techniques de survie en milieu naturel. Pour le scoutisme, le camping devint alors l'une des pièces maîtresses, on peut l'imaginer, de sa formation. Vous aurez compris, le scoutisme et le camping, il y aurait tellement à en dire. Du coup, je vais m'arrêter là. Je reviendrai peut-être avec une vidéo dédiée. Sinon, celle-ci va être beaucoup trop longue et ça va être super chiant. Allez, donc, deuxième système, celui des grandes organisations. Eh bien, ces organisations servaient principalement à mutualiser. Et en 1918, pour ça, à part le pigeon voyageur et la lettre postale, il fallait se rencontrer. Du coup, les réunions hebdomadaires des différents clubs avaient lieu très souvent dans les arrières-salles des cafés. Si, si. D'après des archives, on sait par exemple que les réunions du Camping Club de France se faisaient deux fois par mois. Le premier et le troisième jeudi à 21h au café Terminus à côté de la gare Saint-Lazare. Les campeurs du Touring Club de France, quant à eux, se réunissaient tous les mardis soirs de 21h à 23h dans une arrière-salle du Café du Nouveau Siècle. 104 rue de Rivoli à Paris, pour ceux qui connaissent. Dans ces réunions, il n'y avait aucun protocole et rarement d'ordre du jour. On venait pour se faire des connaissances, des relations et logiquement, des amitiés naissaient. On recrutait des nouveaux membres, on diffusait des bulletins ou des tracts. Les sorties des week-ends suivants étaient affichées. En fait, à l'heure où Internet n'existait pas encore, les cafés étaient les principaux réseaux sociaux. Et à la manière de YouTube ou Instagram, un peu comme je le fais là avec vous sur cette chaîne, on parlait de balades, de voyages, de micro-aventures, on échangeait des astuces, on se communiquait le résultat de ces expériences. Bref, on parlait surtout camping, mais aussi vélo, canoë ou photographie. Et du coup, chacun repartait avec des infos ou des bonnes adresses qu'il n'avait pas en arrivant. Donc on sait aujourd'hui que ces rendez-vous étaient déjà assez généralisés pour les sociétés de cyclotourisme. Et donc, elles se transposèrent comme une traînée de poudre au camping. Logique, non ? Donc la fonction de ces réunions était essentielle. Et on voit vraiment que tout ça va ancrer l'esprit camping dans le long terme et éviter le simple effet de mode. Et au passage, c'était plutôt cocasse de voir que le café, petit espace clos, qui était plutôt l'emblème de l'air vicié et suffocant où tout le monde fumait, buvait ou parlait fort, et bien ce lieu était également le moyen de s'échapper vers l'air pur et les grands espaces. Si, c'est cocasse. Mais en fait, j'avais envie de placer cocasse dans cette vidéo. Voilà, je l'ai dit. Bon, outre le traumatisme, un autre contexte d'après-guerre était celui du développement industriel, d'une France qui était enfin débridée et fascinée par le progrès matériel. Donc ces réunions étaient devenues une super occasion d'entretenir un lien entre le pratiquant occasionnel et ses difficultés matérielles, le campeur chevronné, ses astuces, et bien sûr le fabricant. Du coup, dès les années 20, la vie spartiate à la dure s'était mise à être contestée notamment par les promoteurs de la caravane, comme Louis Baudry de Saunier, ouais, un autre. Mais par contre, j'ai pas réussi à trouver s'il y avait un lien de parenté avec le Lucien Baudry de Saunier dont je vous parlais en début de vidéo, là. Louis Baudry de Saunier, donc, journaliste écrivain, vulgarisateur, devenu rédacteur en chef de la revue du Touring Club de France. Pour lui, le camping allait être familial et confortable ou ne serait pas. De là, on bascula dans une véritable culture technique qui se diffusait de manière orale à travers des anecdotes, des petits récits de vie et servit à catapulter la conception du matériel de camping dans le progrès. Jusqu'aux années 1930, le camping se limitait à une population très bourgeoise, mais la création des chambres syndicales de fabricants et détaillants de matériel de plein air accélérèrent la production des abris de loisirs. Contrairement au dispositif du camp Scout, avec ses grosses tentes visant à sédentariser l'éducation en plein air, le camping familial s'appuyait davantage sur les explorations des chemins de France et donc sur sa mobilité. Baudry de Saunier créa donc une roulotte remorque, première caravane pliante qu'il baptisa la Pigeon-Vol. Ne me demandez pas pourquoi. Petit à petit, les habitudes changèrent et la revue Camping prit le relais de ces réunions en publiant des annonces et des comptes rendus. Mais dorénavant, la cible potentielle ne se constituait pas que des jeunes en soif de liberté. Elle se composait aussi des familles aisées qui découvraient en 1936 leurs premiers 15 jours de congés payés et finirent d'enclencher la démocratisation de cette pratique. Un code du camping fut alors rédigé en 1939. Puis il y eut la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, le matériel de camping et son usage restèrent encore principalement sportifs, notamment attachés aux sports de déplacement tels que la randonnée, le ski, l'alpinisme, on peut imaginer le canot et kayak, le vélo, bref. Mais contrairement à la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde, l'évolution du camping ne s'arrêta pas. Elle ne fit que ralentir. Par exemple, Jacques de Rortet, qui avait débuté sa carrière à la Saint-Maritaine, ouvrit son premier magasin au vieux campeur en 1940. Tout changea après la Seconde Guerre mondiale. 1945, avec une période de forte croissance économique et d'amélioration des conditions de vie comme on connaît. Couplé au congé payé créé neuf ans plus tôt, en 1936, c'était le double effet qui se coule. Le camping se démocratisait enfin et n'était plus réservé qu'à la bourgeoisie ou aux scoutistes. Des terrains de camping furent créés par de nombreuses municipalités, mais dans les années 50, les vacances coûtaient encore cher. Il faut bien avouer que malgré la conjoncture et les congés payés, la classe moyenne n'en profitait encore pas vraiment vraiment. En gros, tandis que la nouvelle bourgeoisie se prélassait dans les stations en bord de mer, les ouvriers, à quelques exceptions près, restaient chez eux pour jardiner ou refaire leur maison pendant ces périodes. Alors, dans l'idée de rendre les vacances accessibles à tous, des initiatives populaires furent portées par le tissu associatif et commencèrent à émerger. Outre les scouts qui existaient déjà, on en a parlé, la Croix-Rouge, la Fédération des œuvres laïques, celle de Léo Lagrange, plus les organisations chrétiennes s'étaient développées. Les grandes entreprises étaient conscientes que cette idée améliorerait grandement la productivité des travailleurs. Et c'est vrai, elles investirent d'ailleurs pour les enfants des employés. C'était le début des colonies de vacances, notamment de la SNCF, d'EDF ou encore des PTT que nos parents ont connus. Le code du camping, qui avait été rédigé juste avant la guerre, fut enfin formalisé et donna naissance à la licence de camping, à la police d'assurance contre l'incendie, etc. Le camping était enfin plébiscité par l'ensemble de la classe ouvrière, mais demandait quand même une grosse organisation, on peut l'imaginer, et un peu de moyens financiers aussi. Alors, pour que tous puissent profiter des congés et afin de gommer les inégalités, on mit le paquet et en plus des organismes, des associations furent créés les fameux villages-vacances, des tentes aux sanitaires jusqu'à la tarification. Tout était pensé pour que les plus modestes puissent aussi profiter pleinement de leurs congés. Et c'est ainsi, alors que la France venait d'abandonner les derniers tickets de rationnement, que le Club Méditerranée, oui vous en avez tous entendu parler, projet désintéressé et idéaliste, vit le jour le 27 avril 1950, sous la loi de 1901, par un ancien membre de l'équipe belge de Water Polo, Gérard Blitz. C'est pile dans ce contexte de l'année 1950 que s'ouvrait le premier salon du camping, où les quais de Seine laissèrent place à un véritable village de toile. On avait du mal à discerner si c'était les effets de la décolonisation ou le ressentiment à l'égard de la campagne, mais les villages de toile s'imposèrent dans les rallies, comme dans le développement idéologique des vacances de masse. C'est simple, entre le début et la fin des années 1950, on passa des grandes toiles de tentes de l'armée coloniale, épaisses, lourdes et quasi intransportables, sauf en voiture bien sûr, aux toiles de tentes carrées, tendues entre deux poteaux, en duralium, qui garantissaient une grande légèreté permettant le transport à pied ou en train, à moto, à vélo, même sans être un grand sportif. Les fabricants développèrent également la tente familiale Carré et la caravane. Désormais, on pouvait voir affiché en réclame « Camper n'est pas ramper ». Et les congés payés passaient à trois semaines. La Nationale 7 prit alors sa dimension de route mythique. Sur ça aussi, il faudra que je fasse une vidéo complète, on verra. Mais revenons à nos campeurs. À partir de là, les 30 glorieuses, le camping devint une pratique de masse. En voiture, à pied, à vélo, en train, etc., les campeurs partaient désormais en famille, plutôt vers les plages, il faut bien le dire, ils avaient déjà la grosse côte. Du coup, patatras, le 7 février 1959, le premier décret sur le camping paraissait en France pour limiter le camping sauvage, surtout sur les côtes. Donc, on voyait surgir à la période estivale des vrais bidonvilles avec leur ribambelle de problèmes d'hygiène et sanitaire, « sea poop and sun », si vous voyez ce que je veux dire. Par conséquence, les campeurs étaient dirigés vers des campings municipaux, tandis que d'autres qui avaient quelques économies se mirent à investir dans des parcelles familiales. Aux alentours de 1960, ce fut aussi les campings privés qui se mirent à proliférer, ce qui lança à partir de 1961, la première édition du Guide fédéral des terrains, une brochure sur la réglementation, l'aménagement et l'exploitation des terrains de camping qui depuis est mise à jour régulièrement. La fin des années 1960 vit le développement des premiers campings à thème avec le camping naturiste, le camping à la ferme qui connaissait une véritable explosion et les congés payés augmentaient encore. Quatre semaines à partir de l'année 1969, ce fut la période au cours de laquelle la pratique du camping connue son plus grand essor. Les années 1970, 1980 et 1990 virent le développement des terrains de camping dans lesquels les gérants édictaient leurs propres règlements et s'adressaient à différents types de clientèles. Pour les uns, le nudisme. Pour les autres, à la ferme, animation, etc. Durant ces années, en fait, le déclin de la caravane s'amorça au profit du camping-car et du mobilhome qui furent les vedettes des années 80. 1982, les congés payés atteignaient enfin les cinq semaines que nous connaissons encore aujourd'hui. Puis les années 2000, où à la demande d'une certaine catégorie de vacanciers, on vise développer dans les campings une préférence pour les chalets ou les bungalows. On connaît ça encore aujourd'hui. Un habitat totalement sédentarisé avec un maximum de confort à tel point que certains d'entre eux avoisinent depuis les prix de certaines auberges, gîtes ou petits hôtels de l'arrière-pays. Cette tendance reste vraie encore aujourd'hui, alors que pour d'autres, et de plus en plus d'ailleurs, c'est la van life qui les transporte vers l'esprit camping. Il y en a maintenant vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. De toute façon, aujourd'hui, rien que pour nous, les Français, le camping compte 7 millions d'adeptes par an. 7 millions ! On se doute bien qu'on risque de croiser pas mal de styles de campeurs différents avec autant de monde, non ? Bon, le camping en 2019, c'est le deuxième mode d'hébergement touristique choisi par les vacanciers devant l'hôtellerie traditionnelle. Environ 900 000 terrains de camping classés rien qu'en France. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente plus de la moitié de l'ensemble des terrains de camping classés dans toute l'Europe. Donc avec le temps, la France est devenue LE pays du camping, on peut le dire. Même dans les rêves les plus fous, Louis Patridge et les frères Bonhamo n'auraient pas imaginé une telle ampleur. Maintenant, comme je vous le disais, le camping est de plus en plus différencié avec tellement d'offres, de prestations, de lieux ou de matériel différent qu'on s'y perd. C'est vrai, de la randonnée avec le camping sauvage, le bivouac, les parcs de loisirs avec la location de bungalows et ses activités en tout genre, en passant par le camping-car qui va de la van life au véhicule de luxe pour retraiter en vadrouille, et des campings urbains qu'on trouve en pleine ville, ou des campings à la ferme au milieu des bocages et des vertes prairies, ou alors le camping naturiste, l'éco-camping avec sa démarche engagée et ses éco-label, mais aussi, même si c'est moins répandu, le camping d'hiver au ski, et depuis à peine 10 ans, la nouvelle tendance, le glamping. C'est une contraction de glamour et camping qui consiste à séjourner dans des habitats pittoresques comme les yurtes, des bulles, des cabanes, des cabanes dans les arbres, tout ça, tout ça, bref. On peut voir que le camping est une pratique qui a peut-être presque toujours existé, mais pas dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. En tout cas, si toutes ces raisons ont largement contribué à développer le camping, l'avènement de celui-ci a également participé à l'amélioration de nombreux aspects de mode de vie de ses vacanciers. Vacanciers français, donc, de vous peut-être. En plus des avantages économiques, la pratique du camping a vraiment développé le sentiment de bien-être des gens, notamment chez ceux qui pratiquaient et pratiqueront encore régulièrement des escapades dans cet univers. Voilà, j'en ai bien assez dit pour cette vidéo. Je finirai simplement par une petite réclame de la manufacture de tente Henri Perron, datant de 1937, que je vous dédicace. Aimez-vous la nature et ses verres horizons ? Le soleil radieux ? La vie saine en plein air ? Loin des bruits de la ville ? Alors, faites-tu camping ? Il va falloir fermer la tente. Fermer la tente avec cette belle vue là-bas ? Bonsoir, bonne nuit.